106 ou 607 dollars, c'est 50 dollars. Donc, étant même que les gens ne sont pas au courant de tout ça, et moi non plus, dans la loi, c'est écrit que si on accepte le montant en question, c'est comme si on avait tout accepté. Donc, au lieu du gouvernement, au lieu de me donner, parce qu'il ne me vole, pas vous, là, jamais, jamais, jamais moi je vais reprocher un employé de l'État qui travaille pour des bandits qu'on appelle les avocats, jamais je vais blâmer un employé de l'État qui va être garanti à lui son salaire, il n'y aura pas besoin de travailler, ça je le sais, je connais tout le système bancaire, je sais quel est l'argent est sculptural, ex-mino, les dollars, ça c'est l'argent qui est utilisé couramment, et votre exemple de liquidité en piastres pour payer des impôts, c'est 2296 dollars, la balance c'est tout l'argent en SF sans provision. Mais ça, pour vous donner un renseignement là-dessus, ce n'est pas important. La seule chose qu'il y a, c'est que je n'ai pas reçu le 724 dollars en question, et la Commission de construction du Québec, puis moi quand je dis que je n'en ai pas, c'est toujours pour ma personnalité juridique, mais maintenant que j'ai gagné devant la cour et que ça traîne, je vais vous dire une chose, je me trouve à être le modèle et la personne qui représente tout le Canada au complet, 38 millions et 800 millions de population, mais on ne peut pas rendre ça public, parce que les gens n'ont pas la maturité et la connaissance pour prendre ça. Là je suis obligé de négocier avec quelqu'un qui va me donner son nom, son prénom, et son identité, le gouvernement. Et normalement, ça devrait être un bandit d'avocats. C'est ça du barreau du Québec, pas du barreau de Commonwealth de Toronto. Ces gens-là, je les respecte. Ces gens-là ont lancé la serviette, ça fait longtemps qu'ils nous ont abdiqués. C'est tellement puissant le barreau du Québec, Norton Rose, Fulbright, Faskel Martineau, Laboré de Billy, ces gens-là sont dans des beaux scuments actuellement, où justement François Legault fait partie de certaines entreprises de fabrication, de vaccins, tout ce que vous voulez. J'ai tout sorti ça, moi j'ai tout ça, j'ai tout, c'est tout imprimé, j'en ai plusieurs centaines de pages, pas de problème avec ça, mais je ne suis pas rendu là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là la seule chose qui m'intéresse, c'est tout simplement de protéger le peuple. Vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est ça que je fais, je suis le seul qui le fait au Canada. Et actuellement je suis dans les tribunaux, je vais vous dire franchement, ils sont tous en situation de conflit d'intérêts. Serge Shambou, c'est moi qui a libéré de l'impôt sur le revenu Gisseline Lantou, en 2008 ou 2010, en tout cas je ne me souviens pas tout à fait de la date, j'ai son dossier, et puis je pense que c'est en 2010, et c'est lui qui était devant le juge Pierre Bachand, et on m'a demandé de me présenter à la cour parce qu'elle est passée en cours, et elle est en prisonnée. Non mais je vais vous le conter, madame, parce que ça vous l'appelait. Monsieur Normandin. Monsieur Jacques-Antoine, n'appelez pas Normandin. Normandin c'est une chose, on n'appelle pas les gens, elle parle à votre famille. Ok, ok. Monsieur, je vous quitte. Monsieur, non, non, je vous quitte. J'accroche le téléphone parce que vous ne me laissez pas vous aider. Alors, je ne peux pas vous identifier, je ne sais aucune raison, je ne connais pas la raison de votre appel. Il y a des gens qui... Vous êtes enregistré, madame, même si vous ne connaissez pas la zone de l'appel, vous êtes quand même enregistré. J'ai la lettre ici. Je vais l'envoyer à l'agent de l'arrivée royale. Je suis correcte avec ça, mais ça fait 13 minutes que vous me donnez de l'information qui, comme que je vous dis, que... Ben voilà, payez-moi le supplément de revenu et payez-vous le fameux 381 715 dollars que vous avez refugé de vous payer. Je vous donne une dernière chance. Oui. Vous allez me donner votre numéro d'identification pour voir si je peux... Je n'ai pas le numéro d'identification. Je vais vous donner le numéro d'identification de gens normandins. 2,31 et 4,5. Ça, c'est celui que je représente. Une nature humaine n'a pas d'identification, sauf ce qui est identifié dans son certificat de baptême. De baptême. Pour les payés, mais ça, ça ne me regarde pas. Non, c'est ça. C'est Jacques Normandais. Il est au nom Jacques Normandais. Il est au nom Jacques Normandais. C'est quoi le numéro 231... 249... 525. 525. Bon, oui. Parce que là, je ne comprends pas... La lettre date du 28 avril 2021. Mais par contre, il parle du dossier judiciaire ici qui s'adressait à Jacques-Josard Pierre-Éttoile. Et quelle est la lettre... Quelle est la... Voyez-vous, là, elle ne comprend pas, elle, mais le dossier judiciaire, là, 500-61-199-152-050, s'adresse à Jacques-Josard Pierre-Antoine Normandais, à Joseph Armand Jean-Guy Ouellet. Jamais à Jean-Guy Ouellet, jamais à Jacques Normandais. Et ça, elle ne comprend pas ça. Il essaie de mélanger ça actuellement. Il n'y a pas question de tout ça. Et quand je dis que j'ai à répondre ou à donner des informations, je les donne sur quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a pas de vie naturelle, qui est la propriété du gouvernement, puis c'est au gouvernement payé pour ça. La date de naissance de M. Jacques Normandin. Il n'y a pas de date de naissance. J'ai une lettre du gouvernement. Ça, c'est sur le talon... Ça, c'est quelqu'un, là. C'est quelqu'un, c'est... Il n'y a pas de date de naissance. C'est Jean-Josard-Josard Pierre-Antoine Normandais qui a une date de naissance, mais lui, il n'y a pas d'heure et de minute de naissance. Mais par les acteurs des États-Unis... Quelle est la date que le gouvernement... Comment? Quelle est la date que le gouvernement dit que M. Normandin est né? La date que le gouvernement dit que M. Normandin... Non, il n'y a pas de M. Normandin. M. Normandin est né le 23 août 1794 par la loi 6 du feu qui dort de l'an 2. Du 23 août 1794. Ça, c'est la date de naissance de toutes les noms de familles au Canada. OK. M., moi, je dois vous quitter parce que je ne pense pas que vous êtes au bon numéro. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous avez un papier un petit peu là. Oui, vous avez un papier un petit peu là. Je vais mettre ça sur un petit papier ici. Parce que je comprends que vous en avez beaucoup là-dessus. Et ça, il n'y a pas personne qui est au courant de ça. Vous êtes la seule, là. Écoutez, ce n'est pas bien que je parle avec les agents de l'agence avenue du Canada. Donc, le numéro de téléphone que vous me proposez... C'est le 1-800. 1-800. Oui. 9-5-9. 9-5-9. 7-3. 7-3. Oui. 8-3. 8-3. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à qui... Est-ce qu'il y a un nom... Ben, ça va être la personne qui... Non, il n'y a pas de nom. Parce que là, vous savez que le document ici, il n'y a aucun nom. Et c'est toujours des machines qui m'envoient ça. Et je suis toujours menacé. C'est certain qu'ils peuvent supprimer. Mais au moins, j'ai le choc de 8 000 $ qui fait que le gouvernement me vole. Donc, au moins, ça, je l'ai. Et c'est ça qui est quand même le plus important. J'ai bien fait de ne pas encaisser ce chèque-là en 2018. Et je suis obligé de travailler. J'ai 70 ans. Et Jean-Gézé Pérenton-Normandin n'a pas le droit de payer des impôts parce qu'il n'a pas le droit de représenter quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale. Vous comprenez ? Parce que celui d'un numéro d'assurance sociale, son identité, son certificat de naissance qui est le numéro 11-951-04-149-844, le directeur de l'État-cibile vient de l'invalider avec les deux prénoms. Le prénom de Jacques Normandin qui est sur le talon souche détachable et Jacques-Antoine Normandin. Je vais vous demander une dernière fois qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est juste de voir si on peut m'expédier depuis le rapport du HR-Bloc du 18 février. Le fameux montant, j'ai la lettre ici, de 724 $, pas 50 $, mais 724 $ que j'ai tous pués de recevoir depuis 2018, depuis le mois de février en question, 2018-19. Je pense que c'est 2019. Si vous voulez que je dérive ça, il va falloir que vous répondiez à des questions de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre pour répondre à des questions de sécurité? Oui, oui, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est toujours pour la personne que je vous présente. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom à moi, qui est né le 25 juin 1951, mais qui n'est pas dans le certificat de naissance du directeur d'État-signé. Et je suis né à 10h38 de l'avant-midi. Alors que Jacques-Antoine n'a pas d'heure de naissance, c'est un prénom usuel. Pour ce qui est de l'heure et de la date de naissance, c'est avec des traits d'union. OK? C'est avec des traits d'union. C'est Joseph, Jacques, Antoine, Pierre. OK. Et le numéro que vous m'avez donné, OK. Et vous me dites que vous recevez un montant pour... Moi, tous les montants sont faits au nom de Jacques Normandin. Il n'y a pas de montant au nom de Joseph, Antoine, Joseph, Jacques, Antoine, Pierre. Il n'y a pas de chèque de fait à ce niveau-là. Donc, parce que vous savez qu'une nature humaine n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. La nature humaine n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc, ceux qui n'ont pas des acteurs n'ont pas des natures humaines. Non, regarde, là. OK, monsieur, moi, je dois raccrocher. On ne va pas en nulle part, là. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Il y a des gens qui attendent. Madame, ça fait longtemps que j'attends. Depuis 2003, Madame, que j'attends. Oui, mais ça fait... En tout cas, la chance de maladie, je n'ai plus de permis de conduire du journal. C'est de me donner un supplément de revenus. Juste commencer par ça, c'est tout, je vous demande. Je vous donne une dernière chance. Vous me laissez parler où j'accroche. C'est votre choix. Pas de problème. Est-ce que vous me laissez... Bon, est-ce que vous pouvez me confirmer le... Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on vous envoie un formulaire? OK, non, laissez faire. Je vais vous donner... Non, non, je n'ai pas le droit d'envoyer aucun formulaire, madame. Je n'ai pas le droit. Vous n'avez aucun formulaire. Vous avez reçu une lettre le 28 avril. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé. Ils vous ont envoyé un questionnaire. Oui, voilà. C'est ça? Oui. OK. Le document, c'est ISS0618F. Et même que l'endout, c'est la page 1. Elle est blanche et j'ai rédigé quelque chose là-dessus pour expédition de la Normandie. Alors, répondez au questionnaire et retournez-nous. Oui, mais je ne peux pas répondre au Jacques Normandin. Il aurait fallu qu'il envoie, étant donné qu'il a mis le numéro de dossier 199 152-050, ça s'adresse à Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, comme il a sur le certificat de naissance et ça, ça a été déclaré. Donc, moi, puis il est fait, il est adressé à Georges Normandin. Non, je ne sais pas comment vous voulez que je m'adresse à vous. À Georges Normandin. Ce sera Georges Normandin que je représente, c'est tout. OK. On marche comme ça. Posez-moi des questions chez Georges Normandin, je ne vois que de vous répondre. Je le représente, ce n'est pas moi. Je le représente. OK. Vous le représentez. Alors... Oui, je suis son représentant par la Cour, par les tribunaux judiciaires et par la loi. C'est tout, madame. Posez-moi des questions chez Georges Normandin. Il n'y a aucun problème. OK. Alors, qui devrait remplir ce formulaire-là? C'est vous. Ce questionnaire-là? C'est vous, parce que vous avez rempli le 28 janvier 2006 la fameuse déclaration de TPS et VQ adressée à Georges Normandin qui était réclamée de 381 715 et 74. Ça a passé devant la Cour fédérale sur le dossier GST 63 3705. Bon. Il y a un coup sur le dossier 5. Je vous ai dit tantôt, monsieur... Non, mais j'ai des dossiers devant moi, madame. Non, non. Je vous ai dit tantôt, c'était la dernière chance. Je dois raccrocher pour que vous ne m'aidez pas à vous aider. Alors... Non, oui, vous avez le nom et le numéro de la charge sociale qui vous savez que je le demande pour Jacques Normandin. Si vous ne voulez pas répondre au questionnaire, retournez-le avec une... avec... Oui, c'est ça que je vais faire. C'est sûr. Vous ne répondrez pas. Oui, voilà. Alors, je vous quitte. J'espère que... Madame, ça c'est correct. C'est bien. Merci. Il y a la lettre à l'arrière puis c'est marqué page 2 en arrière, ça fait que ça va être complet. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vais quand même, pour l'intérêt de la population ici, je vais vous lire la lettre au complet. Service Canada, candidat postal 1816, je suis cursé à le terminus Québec. J'ai un cas 7L5. Ça s'adresse à M. Jacques Normandin, 114 boulevard des Vétérans, Couranteville, Québec, J2K3B9. Il y a un numéro de 4 0. C'est 0000792. Ça s'adresse au numéro d'identification du client, 231-249-525. Le critère de reconnaissance est I. Cette lettre-là que j'ai reçue hier, donc hier, ça se trouvait être le 20, le 20 mai 2021. Elle a été tout simplement formulée, elle a été rédigée le 28 avril 2021. C'est marqué, important, veuillez conserver cette lettre pour vos dossiers. Donc, il dit ceci, « Monsieur, nous vous écrivons au sujet des prestations payables en vertu de la loi sur la sécurité et de la vieillesse. Vous avez présenté une demande de supplément de revenu garanti afin que nous puissions terminer l'étude de cette demande. Veuillez remplir et signer le questionnaire 6 juin. Si nous ne recevons pas ce questionnaire rempli et signé avant le 21 juin 2021, nous serons dans l'obligation de refuser votre demande. Donc, voyez-vous que j'ai bien fait de l'enregistré, j'ai le document. Quand ils disent « vous », ils s'adressent toujours à Jacques Normandin. Jamais ils ne s'adressent à Jacques-Joseph et à Antoine Normandin ou à qui que ce soit. Et quand on s'adresse à Jacques-Joseph et à Antoine Normandin, ils s'adressent à quelqu'un qui enlève les traits d'union. Donc, ils s'adressent toujours à quatre personnalités juridiques distinctes, avec un seul prénom qui est usuel, c'est Jacques. Les autres, c'est Joseph, Pierre et Antoine. Ce n'est pas usuel, c'est illusuel. Et il n'y a pas d'heure de naissance pour personne de ces gens-là. Aucun. Il n'a eu l'heure et l'une minute de leur naissance. Ça, c'est la propriété du gouvernement. C'est ça qui dit que ces gens-là n'ont pas de distance naturelle, comme le dit justement M. René Croteau dans son livre que j'ai mentionné tantôt. Donc, je vais continuer ici. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez nous téléphoner sans frais à partir du Canada. Le ISBN, au fait, je vais vous le donner immédiatement. René Croteau, OK, on le voit ici. Patrimoine coopératif défiguré et dénaturé, le mouvement Desjardins, 1997 à 2003. Le numéro ISBN du livre, c'est 2-89-544-064-06. On continue. Et les États-Unis. Vous pouvez aussi nous écrire. Nos numéros de téléphone et notre adresse sont indiqués si dessous. Lorsque vous communiquez avec nous, mentionnez le numéro d'identification du client qui suit. 231-249-525. Donc, c'est un client. Ce n'est pas tout simplement quelqu'un. C'est leur client et leur client se trouve à être un prolétaire. C'est quelqu'un qui est assujetti, qui a besoin du gouvernement pour sa subsistance. Donc, ils le savent, les autres. C'est ça, un client. C'est quelqu'un qui a besoin du gouvernement pour sa subsistance. Pour obtenir plus d'enseignements sur le régime de pension du Canada, le programme de la sécurité de la vieillesse et nos services en ligne, consultez notre site Web au www.servicescanada.gc.ca. Numéro de téléphone au Canada, aux États-Unis, appelez le français en français 1-800-277-9915. En anglais, 1-800-277-9914. Téléscripteur, 1-800-255-47-86. Le fameux, à l'extérieur du Canada et des États-Unis, à frais viré au 613-957-1954. Service Canada assure la prestation des programmes et des services d'emploi et développement social Canada pour le gouvernement du Canada. Mais vous savez que c'est un condominium ici. Donc, c'est l'État national du Québec et l'État national du Canada dans le pays, le Canada. Et ça, il n'y a rien de constitutionnel, il n'y a rien de légal. Tout était légitime. C'est criminel. Ça se trouve à être tout simplement un abus de pouvoir de nos gouvernants. C'est un abus de confiance de nos gouvernants envers notre société ici, envers chaque individu de notre société. Donc, le formulaire, c'est le formulaire ISS0618F. Et il est sur chaque page. Donc, la page numéro 1, elle est blanche. Donc, j'aimerais rédiger un texte là-dessus. En bas, c'est écrit 231-259-525. Voyez-vous comment ils tiennent? C'est Jacques Normandais. ISS0618F, 2014-03. Il y a aussi une autre page ici, réservée à l'usage du bureau. C'est marqué M, comme Michel-525. Donc, il porte les trois derniers chiffres du numéro d'assurance sociale. Donc, le nom du client, c'est M. Jacques Normandin. Donc, le fameux M, ça répond à qui? À M. Normandin, comme vous dites. Vous avez inscrit, puis là, ils écrivent ça. Voilà. Ils ont écrit ça ici. Vous avez inscrit sur le formulaire État de revenu pour le supplément de revenu garanti pour la période de paiement de juillet 2018 à juin 2019. Reçu le 12 juin 2019 que, selon un jugement de la Cour du Québec portant le numéro 1988-500-61-199-152-050, ça, c'est devant l'honorable juge Gilles Pigeon, vous aviez droit à une exemption d'impôt. Cependant, vous devez déclarer les montants reçus avant l'application de cette exemption d'impôt. Ça, il n'y a pas personne dans le jugement ou dans quelques jugements que ce soit qui a fait des critères de conditions comme ça. Et pour faire des critères de conditions comme ça, il faut qu'il ne prouve qu'il y a des lois ici. Alors que dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, il stipule dans la définition du mot « loi ». La loi comprend une loi autre que la loi du Parlement du Québec. Et la loi fédérale, si peu que les lois militantes d'ici au Canada ne sont pas législatives. Et il y a eu la fameuse évolution de la couronne qui fait que les lois n'ont plus de sanctions royales. C'est en 1985 par le premier ministre Brian Mulroney, dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, article 2, qui est défini, qui fait la dévolution de la couronne en disant que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de sanctions royales. Donc, les avocats sont tous en situation de conflit d'intérêt. C'est le barreau du Québec que j'attaque. C'est personne d'autre que le barreau du Québec que j'attaque. Donc, écoutez une chose, c'est que je veux revenir sur le fameux dossier qu'ils ont mis ici sur le questionnaire. Vous le voyez ici. OK, vous voyez. Vous allez voir le numéro de dossier. Regardez-le. OK. Là, je vais aller plus loin parce que vous pouvez voir. Ça, c'est le fameux document du gouvernement, du gouvernement fédéral. Et moi, de la page de 24 à 39, c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, comme il y a sur le certificat de naissance, 11-951-04-149-8444. Et mon partenaire, c'était Joseph Armand-Jean-Guillette. Il est décédé aujourd'hui. Ça fait trois ans. Et puis, voyez-vous, ici, quand il parle en juillet 2008, 2019, 12 juin 2019, ces gens-là, c'est pas Jean-Pierre Normandin qui doit répondre pour Jean-Joseph et Antoine Normandin parce qu'il n'existe pas, Jean-Pierre Normandin. C'est Jean-Joseph et Antoine Normandin qui l'ont baptisé. Ceux qui se moquent du baptême, de la religion, de leur foi, de leurs ancêtres, de leurs chrétiens ancêtres et tout ça, et qui déblatèrent sur la religion catholique ou quoi que ce soit, sur le pape, François ou n'importe qui, faites ce que vous voulez. Ça, ça vous regarde. Ceux qui ne croient pas à ça, qui sont tous des dieux ou qui viennent des extraterrestres, faites ce que vous voulez. Ça, ça ne me dérange pas. Mais au moins, ici, quand on voit qu'il s'adresse à Jacques Normandin, il n'y a pas de nom. Essayez de trouver le nom de quelqu'un ici, d'un responsable, il n'y en a pas. C'est des gens qui ont honte de ce qu'ils font. Ça, c'est des avocats. Un avocat a honte de ce qu'il fait. Sauf mon cousin qui travaille au bureau de Bernard Roy associé. Lui, je le respecte parce que je connais ses valeurs et lui, je le respecte et je ne donnerai pas son prénom. Vous comprenez? Et j'ai ma cousine aussi, Brigitte, qui travaille pour le ministère de la Santé publique, qui est avocate aussi et je ne donnerai pas son prénom. Mais je vais vous dire, franchement, peu importe que j'aille donner un prénom, je ne donne pas le nom de famille d'une façon ou d'une autre. Et ces gens-là, parce que c'est dans ma famille, je les respecte et je vais les aider, je vais les protéger comme je peux protéger Vicky, la jeunesse, du cabinet, du four, la jeunesse à Gatineau, qui avait eu un problème avec une procuration qu'elle m'avait rédigée et dans laquelle elle n'avait pas le droit de donner, si on veut, une autorité à une nature humaine. Donc, on continue. Tant qu'il y a des juges qui sortent de là, il y a des juges qui sont mal intentionnés. Parce qu'il ne faut pas dire que tous les juges sont mal intentionnés, ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que ça, c'est faux. Donc, ici, étant donné que dans le fameux dossier de la Cour fédérale GST 73-37-05, du 28 janvier 2006, la Cour fédérale a procédé à une saisie exécution. C'est elle qui a rempli les déclarations de revenus. Ex-parti, c'est en l'absence des personnes qui sont poursuivies, donc de Jacques Normandin, de Jean, de Joseph, de Pierre, d'Antoine, de M. Normandin, de M. Ci, de M. ça. Tout ce qui concerne le numéro d'inscription de naissance 11 951 04 49 844, tous les prénoms et noms de famille inclus là-dedans, c'est ça qui est concerné par le gouvernement quand il attaque quelqu'un. 391 715 74 sur le chèque 262 à partir de la malversation de la partie adhérente perceptrice fiscale. Donc, on voit ici la Cour fédérale, il y a l'adresse ici 37 49 rue Lacombe à Montréal. Donc, ce fameux dossier-là est aussi assujetti à la Cour supérieure du Québec qui est enregistré à Revenu Québec sous le numéro 500-05-077-010-054. Donc, c'est en 2005. Et il y a aussi que j'ai découvert ça à partir de la décision et ça s'est fait exporter. Donc, en l'absence de Jacques Normandin parce qu'ils ne reconnaissent pas Jacques-Joseph et Antoine Normandin sur le certificat de connaissance. Première des choses, c'est que je suis le certificat de connaissance, il n'y a pas d'être d'union. Donc, ça devient quatre prénoms, ça devient quatre identités distinctes sous le même nom de famille, M. Normandin. On appelle ça corrompte, on appelle ça de la supercherie de la fraude administrative des avocats. C'est ces gens-là, c'est ces dangereux personnages-là qui gouvernent le Canada actuellement à partir du barou du Québec, à nulle part ailleurs que le barou du Québec. Vous comprenez? Donc, ici, on marque ici selon l'enseignement que nous avons, vous avez un emploi autonome, entreprise, est-ce que vous avez toujours cet emploi? Ça ne le regarde pas ça. La nature humaine a le droit de travailler et elle n'est pas liée à aucune responsabilité. Je vais avoir 70 ans et si je n'avais pas de la capacité de faire la maçonnerie, je mourrais de faim. Vous comprenez? Je n'aurais pas le droit en plus de ça d'avoir un toit. Donc, on me fournit un toit. Vous comprenez? Ça, je dis ça. Que le peuple, aux 38 millions de population ici qui ne comprennent rien, je vous dis ça. Sinon, veuillez indiquer la date à laquelle vous avez cessé de travailler. Je n'ai jamais cessé de travailler, je vais travailler jusqu'à ma mort. S'il y a lieu, veuillez indiquer les revenus que vous avez reçus. Il s'adresse, n'oubliez pas que ça ne reste toujours à Jacques Normandien, à quelqu'un d'inanimé. Et inanimé, ça veut dire que c'est la personne vexatoire. Il n'y a pas de dents de récentre. Dans le fameux dossier 500-22-091-915-036. Et quand vous allez dans le dictionnaire de droit de commune, le dictionnaire, c'est bien écrit qu'une personne vexatoire, automatiquement, c'est inanimé. Ce n'est pas animé. Donc, quand on se réfère à Jacques Paquet, le juge à la Cour supérieure du 27 septembre 2004, quand il a déclaré Jacques... Il n'était pas à la Cour supérieure, il était à la Cour du Québec. Et Jacques Paquet, c'est lui qui a déclaré Jacques Normandien, plaidé avec sa toile. Mais quand on regarde son document, ça s'adresse à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandien, comme je suis le certificat de naissance. Mais Jacques est en caractère noir-noir et normandien. Alors que Joseph-Pierre-Antoine, ça, c'est en caractère léger, très, très pâle. Donc, voyez-vous comment il est hypocrite? On appelle ça de la corruption d'identité, du vol d'identité. Et c'est un voleur d'identité. Depuis 2004, cet homme-là, c'est épouvantable, ce qu'il a fait dans ma vie, pour me détruire, pour détruire tout mon entourage. C'est une plaie. Jacques Normandien, plaidé avec sa toile. Il s'adressait à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, avec une très d'union. Mais Jacques et Normandien étaient en caractère noir-noir-noir. Alors que Joseph-Pierre-Antoine était en blanc. Voyez-vous l'hypocrisie du juge Paquet? Et le juge Paquet, ça a été le premier. En me déclarant avec sa toile, je ne peux plus me défendre, je n'ai plus le droit à me conduire. La Société de l'échange automobile du Québec, avec toutes les compagnies de l'échange, le Bureau de l'échange du Canada, représenté par la Capitale-échange générale et par Union canadienne de coopériteuse, ont fait supprimer le permis de conduire, interdiction d'avoir un véhicule et en plus de ça, il n'y a plus de carte d'assurance maladie. Donc, parce que c'est une chose. Vous comprenez que ça va loin, cette chose-là. Et ça, ça va être rendu public, n'oubliez pas ça. Donc, s'il y a lieu, il a indiqué les revenus, mais c'est les revenus de Jacques Normandien, je n'ai plus indiqué absolument rien. Moi, ça, ça m'a été interdit, dans le fond, par l'honorable juge Pierre Fontaine et lui a succédé aux honorables juges Florent Bisson et Pierre Desbleneaux qui l'ont précédé certaines périodes avant sous le même numéro de dossier, 721, 773, 710, qui a été déconsidéré en 2010 par la juge Sylvie Girard au dossier 748, 257, 710 de la même Cour municipale de Montréal. C'est encore un crème contre l'administration et la justice commis par la Cour municipale de Montréal. Vous comprenez? Et moi, je n'ai jamais à renoncer au jugement. C'est le gouvernement qui désobéit, qui détruit notre société. C'est le gouvernement qui détruit notre société en s'adressant à des personnes physiques inanimées, qui est votre prénom, votre nom de famille, tous ceux qui reçoivent la PCU, tout ce que vous voulez, c'est toutes des choses qui appartiennent au gouvernement. Comme le disait Pierre-André Paré, en 1996, ça, ça a passé dans le journal de l'Assemblée nationale. Il a fait cette déclaration-là, «Toutes les privilèges concédés par l'État, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. » Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Et votre vie, imaginez-vous, Québec-Gate, c'est quoi? La conspiration du science, donc le gouvernement faisait faire les certificats d'inhumation en blanc sans cadavre, donc d'inhumation en blanc sans cadavre. Il donnait ça à des snappeurs, à des gens qui pouvaient tout simplement éliminer, tuer quelqu'un, et ensuite de ça, mettre le nom du cadavre qu'ils ont descendu, qu'ils ont tout simplement tué, qu'ils ont abattu, mettre le nom du cadavre et donner ça au registraire. Et vous savez que ce livre-là, « La conspiration du silence, Québec-Gate », est enregistré à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du Canada, mais ils ont refusé que ce soit rendu public dans tous les endroits où on vend des livres, dans toutes les bibliothèques ou peu importe. Imaginez-vous qu'on utilisait le choix de la Reine d'Angleterre qui n'existe plus. La Reine d'Angleterre, imaginez-vous, en 1952, le gouvernement général lui-même a été, en 1952, constitué Corporation Soul, personne physique en 1952. Normandine, s'il vous plaît, laissez votre message. Merci. Imaginez-vous que ce que vous venez d'entendre là, c'est parce que tout ce que je vous ai dit, l'agent du revenu du Canada continue à enregistrer, donc elle est au courant de tout ça. Ce ne sont pas des farces, je ne le savais pas. En entendant ça, je sais maintenant qu'ils ont tout écouté. Donc, écoutez une chose, je m'aperçois que je suis enregistré, donc mon message, il est très bon et comme je dis, j'ai l'impression que le gouvernement présentement est dans une mauvaise situation, je suis là pour aider le peuple, je ne suis pas là pour détruire la corruption. La corruption, c'est le diable, ça c'est le négatif et pour créer l'énergie dans l'électricité, ça prend un négatif et un positif. Le positif, c'est la vertu, le négatif, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est Satan. Donc, écoutez, je ne sais pas jusqu'où on peut se rendre présentement mais je me suis rendu compte qu'on continuait à m'enregistrer. Je vous vois, merci madame, d'avoir eu cette indulgence-là de me servir et de vous servir et de servir le peuple canadien, les 38 845 000 de population. Là, il est exactement 11h42, le 21 mai 2021, mon nom, c'est Joseph, c'est Joseph, Antoine Pierre, on m'a confié la personne. Ça, je dis mon nom, celui qui est écrit sur mon certificat de baptême et de naissance. de la paroisse, c'est Joseph, Jacques, Antoine, Pierre, ils ont mis des traits d'union mais ils ont rajouté Normandin qui a altéré mon nom de baptême, Normandin, par la loi 6 du Fructidor le lendemain du 23 août 1794 et Normandin est écrite en caractère foncé, en caractère gras et en lettres majuscules. Il n'y a pas de lettres minuscules dans Normandin. – Sous-titrage Société Radio-Canada